Bonjour à tous, au menu du jour, nous intéressons, toujours dans le cadre de la fondation, où aujourd'hui, la fois passée, nous étions en train d'analyser un bâtiment pour lequel nous étions obligés de faire la semelle filante, et nous avions conclu que la semelle filante n'était pas économique. Et aujourd'hui, on va voir un peu, on va essayer de voir quand est-ce que la semelle filante serait économique, et comment faire assez qu'une semelle filante, pratiquement la semelle filante sous poto, soit économique. Nous allons utiliser une théorie qui est bien sûr évoquée dans un ouvrage intéressant, dans le tome 3 des traités des bétonnes armées, d'André Gara, qu'est-ce que l'ouvrage nous dit ? On ouvre, ici, on nous parle de la semelle économiste, voici la condition. Le problème comporte une infinité de solutions puisqu'il n'y a qu'une seule équation d'équilibre, voici l'équation d'équilibre, et ici, bon, on a essayé d'analyser un cas simple. Ce cas, on peut le dupliquer sous plusieurs cas, puisque c'est déjà quelque chose que nous avons eu le temps de lire, de faire. Je vous invite à vous abonner, à activer les notifications, pour ne rien rater des non-publications. Ici, nous allons traiter ce cas, dans le cas où nous avons deux potos, pratiquement, une semelle filante sous deux potos, voici l'allure du diagramme, et sachez-le bien que lorsque vous calculez la semelle filante, il y a une analogie par rapport au radier, on le soumet à la charge de la réaction du sol, pratiquement, charge de la réaction du sol, soit on peut directement placer les contraintes, qui sera une charge informant répartie, qu'on va calculer par mètre, une charge informant répartie par mètre devient une charge unéaire, et sous une charge unéaire, la poutre est là, et si elle est chargée dans ce sens ici, nos deux potos vont constituer un appui, voici l'allure du diagramme. Maintenant, comment faire à ce que cette semelle soit économique ? Ce qui rendra la semelle filante économique, c'est la présence de portes à fonds, les débords de part et d'autre. Maintenant, la grande question consistera à connaître quels seraient les débordements, c'est-à-dire la longueur exacte de portes à fonds pour que cette semelle filante sous poteau soit économique. Nous analysons le cas où nous avons deux poteaux, voici l'équation, il y a une infinité des solutions, mais la bonne manière consiste à faire quoi ? À faire l'égalisation de vues. Donc, on égale les moments ici, entre AV ou MB, par rapport moment, on a pris. Ici, on a pris MA. Donc, à savoir, ici, c'est la même chose. A, c'est symétrique, symétriement chargé. Et en faisant cette comparaison, on trouve que L' les débords doit être égale à L, c'est-à-dire la portée du travée central divisé par 2.83. Là, si on fait l'analyse des moments, et pour mieux égaliser ces moments ici, il est considéré de les prendre en valeur absolue. Si vous ne les prenez pas en valeur absolue, vous n'allez pas trouver le bon résultat. Si vous ne les prenez pas en valeur absolue, vous trouverez carrément 0. L'égalisation vous donnez la raison. La deuxième manière de procéder consiste à trouver la surface minimum de la courbe des moments. Nous avons nos courbes qui est là. Ici, qu'est-ce qu'on fait ? On calcule les différentes surfaces. On calcule cette surface ici, on calcule l'autre surface ainsi que l'autre. La surface minimum de la courbe des moments. Étant donné que l'acier, à chaque point d'art est à proportionner, à l'ordonnée à ces points de la courbe des moments, on conçoit que la semelle économique sera celle dont la surface et la courbe des moments sera minimum. Effectivement. Cette surface écrite ici, DPL1, tout ça, c'est la surface que nous avons là. C'est cette surface ici qu'on calcule. La surface minimum et nous avons la surface de l'égalisation. Ceci consiste simplement en courbe. Ça, ça constitue une équation. Il suffit simplement ici de tirer la valeur L prime. Cette équation, c'est une équation du second degré L prime carré. Donc, c'est une équation du second degré. Audrey rajoute cette équation ici. Et on a la valeur minimale. Donc, ici, la compréhension qui est dans les minimums, c'est produit quand on a L prime voisin de L tiers. Donc, L prime voisin de L tiers, le compacteur 23 est voisin de L tiers. Et les deux méthodes ici crois-ci. La semelle économique, pour rapport à tout L prime tel que L prime sera égale au tiers de L. Donc, c'est ça la semelle économique. C'est ce que nous allons appliquer maintenant pratiquement dans le logiciel robot structural analysis. Pour faire ça, on va comparer d'abord sans débord. Et la deuxième semelle, on va mettre le débord. Rester attentif. En revêt sur robot. Nous allons placer la semelle projection. Donc, je supprime les appuis là. Supprimez les appuis. Surtout, rester attentif. Cette démonstration pourra vous aider dans votre projet. Outre B1. On prend là. C'est peu de dimensionnement. De toute façon. Dans le trinçon du bord. Ok. C'est une fois fini. Maintenant, nous devons appliquer la charge de la assisté du sol. Par la valeur. La dernière valeur là. C'est ça. On va considérer. Voici. Comme d'habitude, comme vous le savez déjà, pour montrer le ressort qui représente l'élatilité du sol. On va activer ça ici. Sous modèle, on clique sur sol élastique. Là ici. Le symbole. Maintenant, nos symboles sont là. Ok. A présent, on va lancer les calculs. Maintenant, on va lancer les calculs. Merci. OK. Bon. On va analyser le diagramme. J'isole ça. OK. Pour le diagramme, ce que nous allons faire, on analyse le diagramme et tenir les valeurs trouvées. Et puis, on va ajouter les portails pour voir encore les différentes valeurs. Les moments, on lit ça. Là, on prend les valeurs. Nous avons les espèces de bout. Allez, on a une valeur, ce que je veux dire, on lit ça. Normaliser. Nous avons pratiquement fait. Nous devons retenir ces valeurs ici. Bon. On va l'écrire quelque part pour ensuite comparer. On va l'écrire. On va l'écrire. On va l'écrire. On va l'écrire. On va l'écrire.